Augustin Zinsou Baghidi, un homme parti de rien et devenu multimillionnaire. Un homme ayant entrepris 14 fois pour 14 échecs. Augustin Zinsou Baghidi, c'est plus de 8 ans dans le marketing relationnel de haut niveau. Augustin Zinsou Baghidi, c'est plus d'une centaine de secrets et de tactiques qui ont fait toute la différence. Augustin Zinsou Baghidi, créateur de millionnaires, infoline plus 225 08 53 23 25, contact whatsapp plus 225 01 32 32 89, email coach.vainqueur.com Alors coachons-nous, vous et moi. Conférence et séminaire à travers l'Afrique, voici les dames. Augustin Zinsou Baghidi. Et donc, le coach Augustin Zinsou Baghidi est avec nous ce matin. On va dire coach de bien-être en intelligence financière, créateur de millionnaires, mais également auteur. Bonjour coach. Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour chers journalistes. On va également dire bonjour à côté de vous à Nikes Chami qui vous accompagne. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers journalistes. Voilà. La première question qu'on pose ce matin, c'est à l'endroit du coach Augustin Zinsou Baghidi. Alors, c'est quoi le bien-être financier? Merci. Alors, d'abord, vous allez constater que c'est un métier très rare. Je suis coach en bien-être et en intelligence financière. Oui. Alors, partons déjà pour la première question. Qu'est-ce que c'est que le coaching en bien-être financier? Aujourd'hui, plus que jamais, nous allons nous rendre compte que le monde périt par manque de connaissances, mais surtout, on se rendra compte que 99% de la population se bat pour rechercher ce qu'on appelle l'indépendance financière, de quoi vivre décemment. Malheureusement, toutes les recherches qui ont été faites montrent que 80% de la population n'arrive pas à trouver ce qu'il faut. Et les premiers à être en marge vont être les employés ou les directeurs d'entreprise. Vous vous rendez compte que tout employé, quand il prend ses charges, les charges ont toujours dépassé le salaire. Alors, l'intelligence financière, c'est quoi? C'est l'art de montrer à quiconque la corde en arc, la corde en acier plutôt, qu'il peut mettre à son arc pour devenir financièrement indépendant. Quelle est cette nouvelle source de revenus? Dans quoi il faut s'injecter? Dans quoi il faut s'orienter pour ne pas perdre ce que j'appelle la face? Parce que nombreux d'entre nous naissent, meurent à partir de 25 ans et sont enterrés à 75 ans. C'est-à-dire à partir de 25 ans, ils n'ont plus de rêve. À partir de 25 ans, les charges dépassent les revenus. Ils ont des difficultés à joindre les deux bouts, payer le loyer, envoyer les enfants dans les écoles qu'il leur faut. Malheureusement, les enfants finissent l'école et ils sont à la maison. Ils ont fini l'université. Parce que quoi? On ne sait pas dans quoi les orienter. Beaucoup de métiers ont disparu. Alors, dans le XXIe siècle, quelle est cette corde? Quelle est cette orientation qu'on peut se donner soi-même pour vivre très bien sur le plan financier? Mais avant de parler du plan financier, on parlera du bien-être physique. Parce que l'OMS, qui est l'Organisation Mondiale de la Santé, définit la santé comme un état de bien-être physique, moral et social. On parle de bien-être physique lorsque ça va dans notre corps. Mais comment ça peut aller dans notre corps? Aujourd'hui, plus que jamais, la mort est devenue plus biologique que spirituelle. Autre fois, on disait que Dieu a donné, Dieu a repris. Aujourd'hui, c'est ce que nous mangeons qui permet que nous devenons malades. Quand vous faites une heure de temps dans l'emboutillage, est-ce que vous savez que la fumée que vous inhalez et que vous voie six paquets de cigarettes commence à en débarrasser? Le stress, tout employé. Et un pays stressé, un des pays les plus stressés au monde, va s'appeler le Cameroun. Et comment on fait pour reconnaître les pays stressés? Des villes stressées comme Douala, quand vous sortez, regardez le visage des gens. Il n'y a aucun visage souriant. Les gens perdus le sourire. Et ça, quand le visage n'est pas radieux, et là, vous devenez soucieux, et les premières causes de mortalité vont être dues au stress. Comment finir avec le stress-là? Comment être bien dans son corps? Alors, moi, en tant que coach en bien-être, je vous enseigne les méthodes, les stratégies pour vous permettre d'être bien en forme et vieillir en beauté, être jeune. Mais être jeune et vieillir en beauté, si vous n'avez pas ce que j'appelle le mouillac, quand l'argent se multiplie par l'argent, quand vous avez des soucis d'argent, alors vous êtes encore plus malheureux. Pour que le corps soit bien, il faut un corps en bonne santé pour que l'esprit ait envie d'y rester. Et pour que l'esprit puisse avoir l'envie d'y rester, il va falloir que vous ayez les moyens qu'il vous faut d'acheter ce que vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez. Donc aujourd'hui, je suis au Cameroun, un pays qui nous a bercés, nous l'avons beaucoup apprécié quand nous étions plus jeunes, avec son Marcosa qui jusqu'à aujourd'hui traverse le temps. Je suis arrivé parce que les pays francophones sont marges de ce que c'est que l'indépendance financière et le bien-être. Donc je suis arrivé aussi au Cameroun pour apporter cette information, juste l'information. Vous venez pour apprendre, pour avoir une information et quand vous avez l'information, vous faites de cette information ce que vous voulez. Parce que beaucoup veulent avoir un bien-être mais ne savent pas où passer. Des gens mangent et creusent leur tombe avec leurs dents, sans s'en rendre compte. Vous prenez n'importe quel employeur, il commence par avoir des problèmes liés à l'attention artérielle, au diabète et la perte de virilité. Beaucoup de personnes à partir de 40 ans ne peuvent plus s'occuper de leur femme. Parce que quoi ? Le disjoncteur en griffes a sauté. Comment faire pour rester jeune, en forme, en plétant et vieillir en beauté ? Maintenant, restez en beauté et avoir ce qu'il vous faut. Il y a l'art. La richesse a un code. La richesse a une orientation. Si vous êtes dans un mauvais endroit, vous ne pouvez jamais avoir ce qu'il vous faut. C'est comme on vous dit, un fabri donne AB. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être à l'abri du besoin ? Alors il y a nos questions, le coaching en bien-être et intelligence financière, c'est quoi ? Oui, c'est ce que je dis. Moi j'accompagne, j'oriente. Je vous montre qu'est-ce qu'il vous faut. Je tiens votre main et en six mois, je vous fais partie de la misère la plus farouche pour atteindre l'opulence la plus folle. Alors ça fait neuf ans exactement que je fais ce métier. J'ai parcouru le monde entier. Je reviens tout fraîchement de Phoenix aux Etats-Unis. J'ai fait tous les pays francophones. Pourquoi les pays francophones ? Justement parce que nous sommes en marge. D'accord. Et donc pourquoi on porte votre choix sur le Cameroun ? Oui, le Cameroun, comme je l'ai dit, c'est un grand pays. Vous savez, chaque fois, chaque année, depuis huit ans, nous faisons ce qu'on appelle un rassemblement des personnes plus ou moins nantis. Et chaque année, quand nous nous retrouvons, nous sommes près de 20 000 personnes. De ces 20 000 personnes, les pays africains, les noirs comme moi, n'atteignent pas 1 000. Et de ces noirs qui n'atteignent pas 1 000, les africains francophones n'atteignent pas 200. Pourquoi ? Parce que l'africain francophone a été éduqué sur un autre plan. On se bat. La seule chose, c'est d'étudier longuement, lourdement, avoir de grands diplômes et avoir un boulot. Alors tu dis à un africain, je vais faire ce qu'il veut faire. Il va vous dire, il est payé à 200 000. Tu lui donnes un bureau, sa vie est finie. L'africain francophone pense que la vie se trouve au bureau. Quand tu le vois, il dit non, tu m'as au bureau. Non, il n'y a pas le bureau que tu as mangé. Il y a des méthodes pour te permettre d'être heureux. Alors comme nous sommes en marge en Afrique francophone, j'ai pris tous les pays francophones depuis 5 ans. Je fais une tournée dans tous les pays francophones. Mais je ne parle pas à toute la population du Cameroun. Je parle au 20 %, au 1 5e. Après que dans la vie, 1 5e est appelé à réussir et 80 % est appelé à échouer. Les gens seront là, ils vont écouter. J'ai choisi le Cameroun parce que les Camerounais sont forts, c'est un grand pays. Et il faut qu'à ce sommet où les personnes les plus aisées s'asseillent pour discuter, il faut que le Camerounais y soit. C'est pas possible qu'on ne trouve pas de Camerounais quand on part à ce sommet. C'est écurant. Et ma foi, je voudrais que cette année déjà, que les premiers Camerounais puissent se présenter à ce niveau-là, où on parle. Et comment, quand vous êtes suffisamment nantes, vous pouvez aider l'État. Plutôt que de se plaindre, vous allumerez une bougie. Très bien. Dernière question, quelle est la cible visée ? Alors, cette cible, je viens de le dire, elle concerne tout le monde. Vous êtes employeur, vous avez des difficultés à prendre en charge vos employés. Qu'est-ce qu'il vous faut pour améliorer votre état financier ? Quel que soit l'état de l'économie. Vous êtes employeur, vous cherchez des revenus pour relancer votre activité. Mais où trouver ces revenus-là ? Vous savez qu'en Afrique, les banques ne prêtent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des revenus consistants ? Alors, vous êtes conviés à ces différents séminaires pour avoir la clé de ce qu'il faut faire pour avoir les revenus qu'il vous faut. Vous êtes en quête d'emploi, c'est le moment que j'avais de venir savoir plutôt que de perdre votre temps, de finir et de vous retrouver à la maison sans emploi. Vous êtes employé, il n'y a rien de pire. L'employé change son temps contre de l'argent. L'argent étant limité, le temps étant limité, l'argent ne peut qu'être limité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'employé quitte son état financier ? Parce que l'employé fut-il le directeur de la BCAO ? C'est quelqu'un qui a choisi de vivre dans la misère et de mourir dans la misère. Parce que quand l'employé fut-il ce qu'il est, honnête, ne peut s'offrir une maison. Si vous êtes employé honnête, vous savez bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est employé pour être heureux ? J'ai la clé. Je traverse le désert. Venez pour que je vous tienne la main. Pour vous permettre d'atteindre Canaan. C'est compris, coach Augustin Zensou Baguidi. Alors, Annika Chami, pour demander, pour rappeler, les lieux où on va avoir besoin de toutes ces leçons et enseignements ? Oui, aujourd'hui, jeudi 15 novembre 2018, la conférence aura lieu à l'hôtel Joannès Sable. Bonamousa dit. À quelle heure ? 18h30, 20h30. Dimanche 18 novembre, lieu Place Saint-Josué-Yaoundé, 14h-16h. Et mercredi 21 novembre, lieu Hôtel Zingana-Bafsamb, de 17h à 19h. Le jeudi 22 novembre, lieu Université de Tchank, de 17h à 19h. Et on viendra clôturer à Douala, le samedi 24 novembre, à l'hôtel La Falaise de Bonanjo, 16h-18h. D'accord. Alors, nous voulons convier tous les Camerounais à se déployer massivement pour venir saisir cette opportunité, car c'est une chance pour nous d'avoir le coach Baguidi, très sollicité dans plusieurs pays en Afrique. D'accord. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage ST' 501